On a donné la parole à la demande, côté agence, côté annonceurs, et on va maintenant faire une deuxième table ronde avec plutôt des gens côté supply, côté offre. Et je vais inviter Hugues, Antoine et Arnaud à me rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Hugues Ossard, qui travaille chez Guelmoft. Antoine Rippoche, qui travaille chez Azérien, et Arnaud Moulet, qui est un e-sportif, un vrai sportif, si j'en juge la carreur, et qui va nous parler de cet univers. On va commencer par présenter, on va peut-être démarrer par Hugues. Bonsoir Hugues. Gameloft, une entreprise avec un actionnaire breton, si j'ai bien compris. Il paraît, il paraît. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Moi, je suis Hugues Ossard, je suis marketing director chez Gameloft. Gameloft, c'est une entité qui, depuis 23 ans, a déjà joué à beaucoup de jeux Gameloft. Ah oui, un vrai pionnier du jeu vidéo mobile, il y a tout un temps. Qui a été fondé par Michel Guillemot, qui est cofondateur du Gameloft, et qui fait... Je change le micro. C'est mieux, là ? Là, c'est mieux. Désolé. Qui a été fondé il y a 23 ans, qui appartient aujourd'hui au groupe Gameloft. Il y a deux métiers. On développe des jeux. On est développeur éditeur de jeux sur toutes les plateformes. Et on propose aussi des solutions publicitaires pour toutes les marques qui souhaitent rentrer dans le monde du jeu vidéo. Alors, dans les jeux Gameloft, mais pas uniquement. Aussi dans les jeux partenaires, on a développé aussi un network étendu avec les plus gros éditeurs de jeux mobiles dans le monde, comme Ops 7, Rovio, Activision, Blizzard, qui s'appelle Combo, et qu'on propose aussi d'accéder à cet inventaire. On peut donner quelques chiffres, peut-être ? Alors, Combo, c'est un milliard de joueurs mensuels. C'est le plus gros in-game advertising network, aujourd'hui. Un milliard, oui. Voilà, un milliard. On l'a lancé il y a un an, et il y a deux mois, on a lancé Combo Kids, dédié sur la solution qui est dédiée pour les kits directement. Donc, on a la chance d'être éditeur et de parler aussi aux marques. On a la double casquette, on connaît les joueurs, on connaît les attentes des marques. On sait comment créer ces connexions entre les joueurs. On va en parler dans quelques instants. À votre gauche, Antoine. Bonsoir, Antoine. Je disais, je travaille chez Azerion. Azerion, qui est une entreprise néerlandaise, si je ne dis pas de bêtises, qui est très présente aussi dans l'univers du gaming. Absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Antoine Ripoche. Je suis le nouveau directeur général d'Azerion France. Ça arrivait il n'y a pas très longtemps. Bravo. Merci. Azerion, c'est une société qui est un peu atypique. On est une société néerlandaise qui a été créée il y a dix ans. On est bien plus jeunes. Mais avec une approche qui est assez spécifique. C'est-à-dire qu'on a racheté cinquante adtechs en dix ans. En se disant que si on voulait être capable de lutter ou d'être contre-pouvoir par rapport au GAFA, il fallait se consolider. Il fallait se regrouper. Du coup, on a acheté principalement en Europe une cinquantaine d'adtechs. Et l'un des pionniers qui a été fondateur du groupe, ça a été justement cette partie gaming où on était éditeur de jeux vidéo. C'est une brique qu'on a vendue cet été pour 150 millions. Donc, un beau petit montant. Et aujourd'hui, on est régi, notamment dans l'univers du gaming. Et on va reparler, mais on peut citer quelques marques historiques peut-être dans le gaming. Est-ce que ça a beau des gens comme ça ? Alors nous, du coup, dans les applications, en tout cas dans les jeux qu'on a cédés, il y avait notamment Gouverneur of Pocard qui était une très grosse application. Et aujourd'hui, en termes de gestion, on a 19 000 jeux en termes de gestion. Et on a beaucoup de channels de TV. On a aussi des métaverses dédiées, notamment Abo Hotel, Hotel Idaway et Woods World. Et nous, notre positionnement, il a été assez spécifique. On va reparler. On a essayé de travailler sur un angle, une catégorisation justement des contenus pour s'adresser à des audiences qui sont spécifiques. Merci. Et à votre gauche, Arnaud Moulet de Game World. Alors, on a parlé de Rewarded de la vidéo, mais ce n'est pas ça. Présentez un peu votre activité. Bonsoir Jérôme, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et tous. Donc, Arnaud Moulet, cofondateur et CEO du club e-sport professionnel Game World. Je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer un peu plus ce qu'est un club e-sport professionnel. Et donc, on est un des clubs e-sport professionnels en France majeurs. On est implanté à Boulogne-Bianco et on est présent sur divers jeux. On a parlé beaucoup de League of Legends tout à l'heure. On est présent sur League of Legends. On est évidemment présent sur Fortnite et d'autres jeux également. Et peut-être quelques chiffres. Donc, il y a cette dimension gaming, il y a cette dimension streaming aussi. Et puis, les réseaux sociaux aussi de vos joueurs. On peut peut-être partager quelques chiffres dès maintenant. Oui, alors Game World, c'est plus de 300 000 fans du club directement sur la marque du club. Et si on rassemble les réseaux de nos joueurs et de nos influencers, parce qu'en fait, on vient compléter un peu le dispositif média. On propose de marques partenaires et sponsors du club avec les audiences en fait de nos joueurs professionnels qui sont sous contrat. On vient compléter avec des influencers qui sont directement signés sur notre marque. C'est une tendance qui est en train de prendre pas mal de clubs e-sport. On vient compléter le dispositif compétitif avec de l'influence marketing tout simplement. Sur Twitch, sur Discord, sur Twitter, sur TikTok, etc. Et avec des pics d'audience, je crois qu'ils peuvent franchir le seuil du... Alors, ça va dépendre de quoi on parle. La LFL, on parlait de la Division 3 de League of Legends, puis de la Division 2. Nous, on est en Division 1. Et donc, c'est un peu plus de 20 millions de vues par saison qui durent trois mois à peu près. Il y a deux saisons dans l'année. Avec la France qui est bien représentée. La France, c'est le pays le plus développé en Europe en termes d'audience sur l'e-sport. Donc, on a vraiment de la chance d'être toutes et tous ici ce soir présents. Il y a des bonnes raisons de mettre du budget quand on est un annonceur sur le territoire France, mais pas que. Pour donner un comparatif, on est à peu près... On a plus d'une dizaine de ligues nationales, si je ne m'abuse, en Europe. L'audience de la Ligue nationale française fait plus d'audience que toutes les autres ligues réunies. Donc, c'est vraiment une belle réussite française. Foco Rico. Alors, je ne suis pas le seul responsable des équipes dans la Ligue. Vous y contribuez. Alors, on est réunis ce soir pour parler de ces audiences, de ces gamers. On en a déjà un petit peu parlé. Il y avait une image un peu d'épinal d'un gamer masculin, jeune. Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que, notamment Gameloft, Hugues, vous avez contribué à démocratiser le jeu et peut-être aussi à le féminiser ? Oui, tout à fait. Alors, le gaming, c'est un média qui a 40 ans déjà. C'est un média qui a 40 ans, donc il y a une audience qui s'est vraiment transformée dans le temps. Donc, ma génération des années 80, on a joué en tant qu'enfant, on a joué en tant qu'ado, on a joué en tant qu'adulte et puis on joue aujourd'hui en tant que parent. C'est vraiment une transformation aussi de l'appréhension du jeu vidéo sur les différentes générations. Aujourd'hui, ça touche toutes les générations de jeux vidéo. Toutes les générations, là, dans le dernier rapport du sel, je sais qu'on a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur la précédente table ronde, c'est à 70% des joueurs, des adultes qui jouent aujourd'hui, qui sont joueurs. C'est la première passion des moins de 35 ans. C'est vraiment un média qui est installé, c'est 3 milliards de joueurs, on parle toujours de cette date à l'heure, c'est 3,2 milliards, c'était après le dernier rapport, c'est presque 40 millions en France. Et donc, c'est aujourd'hui, un joueur sur deux est une joueuse. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on a vu cette transformation-là. Tu parlais de démocratisation, oui, tout à fait. Alors, Game of, on est un peu au cœur de ça. Au jeu mobile en 1999, il fallait quand même y aller. Ce n'était pas les devices d'aujourd'hui. C'était des petits jeux en Java. Oui, c'était des jeux en Java, des jeux monochrome, et puis la distribution par les opérateurs, les jeux embarqués dans les téléphones, vous avez dû le voir, vous avez dû jouer beaucoup à Blockbreaker à l'époque, je pense. Snake. Non, Snake, c'est pas nous. En tout cas, c'est ce qu'on a dit qui a permis cette massification. Ça a fait partie de la démocratisation du mobile. Il y avait plusieurs barrières à casser. La barrière déjà de l'achat du hardware, c'était un média qui était encore nouveau, encore dans les années 90. Donc, investir dans une plateforme à l'époque, qui coûtait peut-être avec l'inflation, j'ai du mal à compter, mais qui est vendre 200, 300 euros aujourd'hui. Quand on ne connaissait pas le média, quand on ne savait pas ce que c'était, c'était compliqué. Donc, le mobile, c'était déjà une façon de casser le barrière d'achat du hardware. Donc, vous aviez déjà un téléphone dans la main. La vision de GameLoft et de Michel Guimaud, c'était se dire, à terme, tout le monde aura un téléphone dans la poche. Et l'évolution technologique du téléphone va suivre l'évolution du PC, ce qui s'est passé petit à petit. Donc, les jeux seront de plus en plus évolués. Casser la barrière d'abord de l'achat du hardware, puis ensuite casser la barrière de l'achat du jeu. Les jeux, à l'époque, quand vous avez commencé, vous téléchargez des jeux sur Orange World, en WAP, c'était 5 euros, 6 euros. Ou alors, vous vous abonnez sans faire exprès à 10 euros par mois et vous aviez vos trois jeux. en regardant les pubs sur M6. Et petit à petit, les jeux sont arrivés sur les plateformes plus évoluées, les smartphones. Et donc, les prix ont évolué. On est arrivé jusqu'à un modèle free-to-play qui existait déjà sur PC. Aujourd'hui, c'est le modèle. Tu parlais justement qu'il y a tout à l'heure, 92% des jeux sur le store sont free-to-play. Et c'était la dernière barrière. C'est casser cette barrière de jeu, de l'achat du jeu, et ensuite de parler à tous les joueurs. Un mot d'Antoine, sur cette question de qui sont les audiences de gaming, on confirme aujourd'hui, tout le monde joue, notamment les femmes ? Alors, tout le monde joue, notamment les femmes. Alors nous, chez Azerion, il y a quelques années, on a commencé, moi je vais parler médias, aujourd'hui je vais parler indicateurs, je vais parler KPI. Quand on a commencé à prêcher la bonne parole du gaming, en allant voir les annonceurs, les agences, on s'est aperçu qu'au début c'était un peu compliqué, derrière on a continué, mais on s'apercevait... C'était quoi les freins ? Les freins, c'était ce que tu disais très bien en intro, c'était ça pouvait paraître un peu cheap, il y avait des problématiques, des clichés, les usages, et ainsi de suite. Donc on a essayé de travailler, puis on a regardé quels étaient les feedbacks des annonceurs et des agences, et on a pris le contre-pied. D'accord ? On s'est dit... D'ailleurs, Antoine n'est pas par but. Non, exactement. Et on a pris le contre-pied, et on s'est dit, de quoi les annonceurs ont besoin ? Les annonceurs qui travaillent avec des agences, qui font du média, ils ont besoin d'indicateurs médias. Du coup, on a construit une offre qui permet de répondre à ces indicateurs médias, en partant du principe que l'univers du gaming, c'est un complément dans un plan déjà existant. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il y a des baromètres spécifiques sur le gaming. Pour nous, c'est, à l'intérieur notamment de la vidéo, c'est un canal dans lequel on va pouvoir avoir des personnes. D'accord ? Du coup, on a construit toute cette offre. On a 19 000 jeux dont je vous en parlais, qu'on a catégorisées. On a travaillé sur des tranches d'âge, pour être capable de proposer des ciblages qui sont spécifiques, qui permettent de répondre à des besoins qu'on n'arrive pas à adresser par ailleurs, notamment sur des cibles enfants, avec des tranches d'âge, qui dépendent du contexte, non pas de la data. Dans cet environnement qui est plutôt lié autour des enfants, on a beaucoup plus de filles que de garçons qui jouent. D'accord ? C'est un premier sujet. On doit avoir, nous, en interne, on doit avoir 74% de filles qui jouent par rapport aux garçons. Alors, c'est peut-être lié aussi à la typologie des jeux qu'on développe, ou en tout cas qu'on commercialise. Et puis, il y a un autre environnement sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on en parlait tout à l'heure, c'est cet univers métaverse, donc autour de Abo Hotel pour les plus vieux dont je fais partie, Hotel Eitherway et Woods World. Et l'idée qu'on a eue, ça aurait été intéressant d'en parler avec la partie créale et partie agence juste avant, c'est d'être capable de proposer des environnements qui sont brand safe, qui répondent aux législations les plus strictes, qui sont RGPD Kids et Copa, pour être capable de créer cet écran pour les marques en disant « Vous pouvez venir, vous pouvez communiquer de manière sûre et certaine » et adresser un message à vos audiences de manière hyper qualitatrice. Arnaud, j'arrête de parler. Non, mais on va revenir dans un instant sur les cas, et notamment sur les marques, mais un mot d'Arnaud peut-être sur les audiences dans l'univers de l'esport, et notamment les audiences côté streaming. Bon, on imagine qu'il y a historiquement plutôt des garçons, mais ça se voit aussi démocratiser et féminiser. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est, donc déjà félicitations à un grand éditeur français, c'est rare. On n'a pas le plaisir en tant qu'équipe… On est tous grands éditeurs européens. Oui, tout à fait. Et on n'a pas le plaisir, malheureusement, chez GameLine de travailler sur des jeux issus d'éditeurs français. Il y a un message avec les jeux. On échange les cartes. Et en fait, dans l'esport, quand on regarde les baromètres ou les différentes études qui sont réalisées sur les gamers, effectivement, par exemple, sur le partage homme-femme, quand on est sur de la pratique qu'on va appeler casu, ou on peut utiliser plein d'autres termes pour dire que c'est des jeux smartphone très accessibles, on est sur une équivalence à peu près des sexes en fonction des jeux, ça va dépendre. Et plus on se rapproche d'une pratique, et ça, c'est un problème, plus on se rapproche d'une pratique professionnelle de la compétition du jeu vidéo, donc en fait, ce qu'on appelle l'esport, l'esport, c'est ni plus ni moins que la pratique compétitive du jeu vidéo, au cas où, et j'aurais besoin de le clarifier, ce n'est pas la pratique d'une simulation de sport, on peut faire de la simulation de sport via l'esport, il y a par exemple FIFA, le jeu vidéo de simulation de foot, mais qu'il y a des audiences qui sont très marginales par rapport à des jeux comme League of Legends, Fortnite, etc. En revanche, il y a un nombre de joueurs très élevé, mais c'est des joueurs plutôt casu, on va jouer dans son canapé, casu, là, au parcours, casu, exactement, on va jouer dans son canapé, avec ses potes, en famille ou en solo, avec ses potes à distance ou à côté, alors que quand on joue une partie de League of Legends à haut niveau, ou Counter-Strike, ou d'autres jeux de ce type, là, on est dans d'autres conditions, on n'est pas sur une console, on est généralement sur un ordinateur. Donc, un mot sur les équipes, plutôt des garçons, mais il y a des équipes de filles désormais ? Exactement, et il y a des très belles initiatives qui sont lancées par plusieurs éditeurs, avec des ligues qui sont 100% féminines, des tournois qui sont 100% féminins. Sur les mêmes jeux ou pas tout à fait ? Sur les jeux les plus développés dans l'esport du moins, sur les jeux où il y a déjà des scènes compétitives, parce qu'encore une fois, il y a plein de très bons jeux où il y a des nombres de joueurs très importants, qui ne sont pas des jeux créés pour l'esport, qui ne sont pas créés pour le spectacle, qui sont juste créés pour le divertissement du joueur en lui-même. C'est toute la différence, en fait. Un jeu esport, c'est un jeu qui va avoir une audience, qui va avoir, entre autres, une dimension très importante pour le spectateur. Alors, justement, ces spectateurs, c'est cette deuxième dimension dans l'esport. Là, j'imagine qu'elle est un peu plus large. C'est en Occident, c'est Twitch, de très loin, la plateforme de diffusion numéro 1. Twitch qui a été rachetée par Amazon, je ne sais pas si on parle un peu après des GAFA, mais c'est une des grandes réussites d'Amazon dans l'esport et du jeu vidéo. C'est le rachat Twitch. Il y a quelques années pour un milliard, je crois, de dollars, qui en vaut bien plus aujourd'hui. Et donc, en termes d'audience, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 20 millions de vues sur 20 soirs de compétition. Donc, c'est un million par soir de compétition, en fait, sur la Ligue 1 de l'esport, si on parle de League of Legends. Donc, elle évolue. Et sur la typologie de cette audience, vous avez des mots ? On n'a pas de détail, et Gameloft est là peut-être pour en attester. Les éditeurs ne partagent pas toujours la granularité de l'audience qui va regarder. Et parfois, l'éditeur lui-même n'a pas forcément accès à cette information. Parce que Twitch, c'est une société privée. Alors, d'un point de vue un petit peu plus médias, est-ce que l'élargissement de ces audiences, cette féminisation des audiences, est-ce que ça attire les marques qu'on peut, par exemple, retrouver en télé ? Hugues, est-ce que vous arrivez à sortir un peu d'un univers de marques propriétaires et toucher ce qu'on appelle les marques FMCG, par exemple ? Non, pas suffisamment notre goût. C'est pour ça qu'on est là pour en parler. Non, non. Historiquement, c'est vrai que dans le gaming, on est sur de l'entertainment principalement. C'est une des verticales principales qui va être représentée. Nous, on a vu une transformation, quand même, une arrivée sur d'autres verticales qui arrivent, d'autres clients qui vont arriver. Alors, masculin, initialement, parce qu'il y a encore ce problème de vision, comme Guillaume, vous pouvez en parler, de l'adolescent boutonneux qui joue dans la console. C'est très masculin. Mais non, en fait, des jeux pour tout le monde, sur toutes les plateformes, et une audience qui se féminise de plus en plus. Donc, nous, on a vu une transformation là-dessus. On a des marques de différents secteurs qui arrivent. Le FMCG se développe de plus en plus dans notre écosystème. On voit aussi, vous avez peut-être déjà vu pas mal, on peut citer quelques exemples d'opérations très cosmétiques, surtout sur la dimension cosmétique qui a pu se développer. Alors, c'est assez facilement. Pour les produits cosmétiques ? Pour les produits cosmétiques, la beauté. Oui, c'est une dimension qui s'est beaucoup développée. Beaucoup d'opérations qu'on peut se développer. Il y a des grandes marques comme L'Oréal, par exemple ? Oui, tout à fait. Nous, on avait travaillé justement avec Pucil chez Gameloft, avec un mini-jeu qu'on a développé qui utilisait justement la caméra avec une expérience AR. C'est ce type de dimension qui peut être mis en place. Il y a des opérations qu'on a pu voir, qui ont des partenariats qui ont été faits, notamment avec EA, sur les Sims 4, avec Mac Cosmetics notamment. Pourquoi je parlais du cosmétique ? Tout simplement parce que dans beaucoup de jeux aujourd'hui, l'aspect cosmétique dans les jeux free-to-play, c'est une dimension qui est hyper importante. Il peut facilement acheter des éléments pour customiser son partenaire. Il y a beaucoup de marques qui se sont infiltrées dans cette dimension-là, justement pour créer virtuellement des éléments de customisation de personnages. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu voir. On en parlait justement juste avant, et on va en parler je pense aussi. Après, on va parler des formats. Là, je cite des exemples d'intégration native de ces marques-là dans ces jeux-là. Mais il y a plein d'intégrations différentes qui vont pouvoir être faites. Nous, on travaille, on amène les marques justement sur ces dimensions-là, sur des choses qui ne sont pas forcément uniquement des choses natives, des formats plus médias qu'on va pouvoir mettre en place. On peut en parler dès maintenant. C'est encore simple. Génial. On gagne un tour de table. Tout à fait. Là, je parlais un petit peu sur la partie médiatique. On parlait juste avant, c'est avec la majorité de marques qui viennent nous voir. Elles voient ce qui est shiny, elles voient les opérations dont on parle, les opérations dans Fortnite, de ce type d'opérations. Et c'est cette vision-là du média gaming tel qu'on a. Mais en fait, le média gaming, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus structuré. C'est un média qui aujourd'hui, chez GameStop, nous ça fait huit ans qu'on a développé l'entité GameStop for Brands qui propose ces solutions-là pour les marques. C'est un marché qui est structuré, qui respecte aujourd'hui les standards du marché en termes de format, en termes de tracking, en termes de measurement. Et puis, tu parlais aussi de safe environment. Ça, c'est hyper important pour nous parce qu'en plus, on a la double casquette en tant qu'éditeur et en tant que network pour proposer un espace qui est safe pour nos joueurs et safe aussi pour les marques qui ont proposé ça. Donc, nos conditions sont réunies pour avoir les grandes marques. Exactement. Et nous, ce qu'on essaie de mettre vraiment en place, c'est d'expliquer que dans le gaming, il n'y a pas uniquement les opérations très shiny, les intégrations natives qui sont sur des coûts très élevés et puis avec des délais d'intégration qui sont très compliqués, même s'il y a des choses qui peuvent être faites, mais des éléments qui sont beaucoup plus accessibles. Nous, on travaille beaucoup sur la partie média. On parlait de rewardé de vidéos tout à l'heure sur ce format. Des formats rewardés, alors ça, c'est vraiment spécifique sur le gaming. Des formats qui sont optis, donc le joueur choisit de voir la publicité. En plus, ça s'intègre à un moment clé de l'expérience du joueur. C'est quelque chose qui est intrusif. Vous jouez à un jeu de voiture, vous finissez, vous perdez votre course, on vous propose de regarder une pub pour pouvoir la rejouer. Donc ça, ça fonctionne. Donc la marque apparaît comme un partenaire du joueur et donc on crée un lien particulier entre le joueur et la marque. Ça, c'est très très puissant. Ce qui aura un impact, on parlait tout à l'heure de l'attention, mais aussi sur l'acceptation, l'acceptabilité sur la marque et ensuite sur la mémorisation parce que la marque apparaît vraiment à un bon moment. Que je réussisse, elle va me récompenser. Si je perds, elle va venir m'aider à compléter cette expérience. Donc ça, c'est des formats qui sont spécifiques, qui sont vraiment des choses que nous, on propose dans nos jeux et dans les jeux partenaires de notre réseau Net Combo, notamment. Et je finirai. Sur la partie native, on en parlait juste avant. Donc ça, c'est un truc qui se fait évidemment dans les jeux et qu'on propose dans les jeux, les intégrations natives qui sont plutôt des opérations tactiques qui ont ciblé un jeu donné et une audience donnée. Le marché du jeu vidéo, c'est un marché qui est très fragmenté. C'est plein de jeux, c'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de communautés, c'est beaucoup de plateformes différentes. Si on veut toucher cette communauté-là, il faut essayer de viser plusieurs jeux, notamment, et l'aspect média et le format rewardivideo va permettre d'être beaucoup plus large. Ça marche. Antoine, on évoquait cette féminisation des audiences qui est très présente chez Azéryon. Ça vous permet d'attirer des grandes marques FMCG, grandes consoles qu'on peut voir en télé ? Déjà, tu m'as convaincu, moi je vais bien acheter une campagne pour commencer. Je ne veux pas paraphraser, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cet univers du gaming qui existe depuis maintenant quelques années, on avait quand même quelques freins technologiques qui étaient importants au début, notamment pour la mesure. Aujourd'hui, ces freins sont levés, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir exactement les mêmes standards, les mêmes indicateurs que ceux qu'on est capable d'avoir sur des campagnes médias, digitales classiques. Nous, chez Azirion, on vend principalement du média, les OPS, ce n'est pas notre ADN premier, donc on est là pour servir des KPI des objectifs, notamment sur la vidéo, qui sont des objectifs de visibilité, taux de complétion, brand safety. Couverture sur site des formats classiques. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est qu'on est dans un univers sans UGC, sans User Generated Content, contenu de qualité, des contenus qui sont mesurables sur la brand safety, sur la viewability, qui ont notamment sur la partie reward des performances, qui sont excellentes. On peut donner des chiffres ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que sur la viewability vidéo, on doit avoir des taux de compression qui sont aux alentours de 95 %. Entre combien pour des formats vidéo classiques ? Qui sont autour de la vidéo classique, on est plutôt sur du 75 %. Donc, on a un oplif qui est significatif et c'est un secteur qui évolue avec le marché. Par exemple, dans le digital, on a une nouvelle marotte depuis à peu près un an qui est l'attention. On en parlait. Aujourd'hui, on a une société française qui est leader sur le secteur qui s'appelle Xplaine, avec qui on doit beaucoup bosser dans la salle. Quand on leur demande justement des indicateurs sur la partie attention dans l'univers du gaming, on s'aperçoit que sur des formats de 30 secondes, la tension, elle est 20 secondes. Alors, les chiffres sont très bons. Est-ce que les marques sont là ? Alors, pour répondre, pardon. Alors, les marques sont là, d'accord ? Nous, principalement, sur notre offre dans l'univers des Kids and Families. Donc, tout ce qui est jeux-jouets, c'est des acteurs qui sont extrêmement présents de septembre à décembre, grosse saisonnalité qui est due au marché du jeu. Avec Noël, évidemment. Évidemment, avec Noël. On a le secteur de l'entertainment qui est évidemment très présent en fonction des films ou des jeux qui sortent. Et notamment avec GroupM, c'est vrai, on travaille beaucoup dans cet univers de la grande consommation pour accompagner les marques et pour accompagner des indicateurs qui sont extérieurs. On parle des marques de cosmétiques, les lessiviers, tous ces grands marques qui sont historiques et on ne va nous se renseigner. On ne les a pas encore. Nous, on a un positionnement qui est assez spécifique sur une offre qui est assez jeune. Et donc, du coup, on répond à cette cible-là précisément. Juste pour donner un indicateur, un chiffre. Sur des campagnes qu'on a réussi à mener avec M. Adrien Lepage qui est présent et ses équipes, on arrive à avoir des cols à vidéo vus qui sont à un centime dans l'univers du jeu. Bravo Adrien. Donc, des performances qui sont bonnes, les indicateurs qui sont bons derrière. Tous les indicateurs sont en vert pour attirer les grandes marques. Arnaud, un peu la même question. Dans l'univers du e-sport, vous avez, j'imagine, des annonceurs un peu captifs. L'un des enjeux, c'est d'élargir un peu cette base d'annonceurs ? Si je repars 10 ans en arrière, à peu près, je pense qu'effectivement, on avait une grande majorité de marques qu'on appelle endémiques au secteur. C'est-à-dire qu'ils ont un lien direct avec le jeu vidéo ou l'e-sport. Donc, ce sont des marques d'ordinateurs, d'accessoires, des choses comme ça ? Exactement, des Intel, des Logitech, Razer. Des boissons énergisantes. Des boissons énergisantes qui sont arrivées entre les marques endémiques et les marques parfaitement non endémiques. Mais effectivement, Monster, Red Bull, etc. est très présent dans le secteur. Donc, non endémiques comme on les appelle, de grands secteurs d'activité. Nous-mêmes, chez Game World, deux de nos grands partenaires sont Crédit Agricole Île-de-France. Alors, ce n'est pas le même que Crédit Agricole. Ils sont particulièrement une nouvelle, Crédit Agricole. Je précise, c'est Crédit Agricole Île-de-France qui a été lancé juste avant l'initiative de Crédit Agricole. Et on avait Avastplay qui parlait de quelques cas d'école qu'ils avaient fait avec Crédit Agricole. Donc, ce ne sont pas les mêmes entités. mais ils sont lancés à peu près au même moment. Donc, le secteur bancaire très présent. On a la Soge qui s'est lancée historiquement avant il y a plusieurs années maintenant. On a également Honda, le constructeur automobile qui est notre sponsor. On a le coq sportif mais en tant qu'équipementier c'est un peu différent. On a même des collectivités territoriales qui ont compris l'enjeu sociétal d'accompagner et d'encadrer la pratique du jeu vidéo chez les plus jeunes. Donc, on est partenaire de la ville de Boulogne-Biancourt pour des initiatives au sein des collèges. Donc, toutes les marques sont en train d'arriver. Le modèle, c'est quoi ? C'est le football par exemple et à terme d'avoir un maillot du Qatar pour votre équipe ? Alors, je suis un peu situé, je suis un peu entre le football et ses messieurs. C'est-à-dire que... À Boulogne, il y a un club de foot qui est assez connu aussi. Alors, il y a la CBB qui est très présente en termes de sport. Je pensais... Oui, je pensais... Ah oui, bien sûr, bien sûr mais on n'identifie pas forcément avec la ville de Boulogne. Oui, en fait, on va essayer de tirer notre épingle du jeu en tant que club e-sport parce qu'on est des digitales natives, on comprend très bien comment fonctionne notre audience. On est nous-mêmes des gamers. Alors, moi, je suis gamer, je joue un peu moins aujourd'hui, je joue encore un peu et je regarde les compétitions et c'est ça qui est important. C'est qu'on est face à une audience qui est particulière et il n'y a pas d'ailleurs qu'une audience qui est très bien rappelée à l'instant. Il y a plein d'audience distinctes mais qui, globalement, a des codes. On pourrait parler de tribut si on rentre un peu dans les termes marketing ou autre. Et donc, c'est ça qui est important. Et c'est les activations digitales qui vont être couplées à de l'influence via des visages forts, de l'influence des influencers ou des joueurs pros, par exemple, qui va faire qu'on va pouvoir quand même créer des capiailles même si on n'est pas sur générative, sur quelque chose de très bête et méchant. Très rapidement, tous les trois, un mot sur les GAFA. On a parlé de Twitch qui a été racheté par Amazon. Les GAFA, ils sont encore plus présents dans votre univers. Hugues, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Quel regard vous portez sur ces géants du numérique et de la publicité ? Moi, je pense qu'ils sont de plus en plus présents, justement. Le marché du jeu vidéo, c'est le premier marché d'entertainment au monde. Si on cumule, cumulé avant le cinéma et la musique cumulée, je crois que c'est autour de 300 milliards, 295 milliards en 2022 de dollars en revenus. Donc, évidemment, ça attire les convoitises. On parlait des 3,2 milliards de joueurs. Aujourd'hui, les GAFA, et on va aller aussi sur les plateformes, sur du Netflix aussi, sur ce type de plateforme, tous les nouveaux acteurs qui vont arriver dans le gaming. Aujourd'hui, il y a une problématique, une grosse problématique de churn, ces plateformes-là. Il y a besoin d'attirer des nouveaux clients. Le gaming est bien placé. Il y a des licences fortes, des grosses marques, des grosses communautés, des grosses audiences. Ils vont arriver par le streaming, les GAFA ? Il y en a déjà. Oui, il y en a déjà. Il y en a qui se sont plantés. Google, ils se sont plantés, justement. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'initiatives de ces partenaires-là et c'est les principaux concurrents des acteurs historiques du jeu vidéo aujourd'hui. On voit Amazon avec Amazon Prime Gaming qui offre ses solutions. On a Google qui a essayé et qui n'a pas fonctionné. On a vu Apple qui a son offre au site Gaming Canicure avec Apple Arcade notamment. Netflix aussi, il y a deux façons différentes d'aller dans le jeu vidéo. Netflix va faire aussi une dimension licensing, prendre des licences qui fonctionnent et les transformer en série, en film. The Witcher, c'est un très bon exemple. Très bonne série. La session 3 est moins bien, je trouve. Oui, je suis d'accord. Et puis ensuite, la création d'une offre dédiée. Netflix, ils arrivent avec ces deux dimensions-là. Ils ont une offre de jeu également. On travaille aussi avec Netflix pour trouver des jeux Gameloft, chez Netflix notamment. Il y a ces deux dimensions-là. Ça s'explique par la presse, par ces 3 milliards, par cette audience et par des marques qui sont très fortes, qui sont recherchées. Antoine, cette arrivée des GAFA, c'est preuve de maturité du secteur ? C'est plutôt une bonne nouvelle ? Je peux paraphraser ce qui a été dit, qui a été très bien dit. Moi, je pense dans le gaming comme sur le digital, l'open web est plus fort quand on arrive à se réunir, quand on arrive à fusionner ou quand on arrive à travailler ensemble. L'idée, c'est d'avoir des contre-pouvoirs et faire des dispositifs qui sont ultra-performants. Pour moi, c'est ça, le contre-pouvoir. Arnaud ? Je pense que tout a déjà été dit. C'est quand même il est le troisième. Non, mais certains GAFA se sont déjà plantés, d'autres ont le plus réussi. C'est preuve que ce n'est pas si évident que ça. Il faut parler avec des spécialistes. Peut-être celui qui s'en sort le mieux, c'est Amazon, mais qui a lancé également son propre studio d'édition de jeux. On pourrait parler Microsoft aussi, qui est un acteur historique du jeu vidéo. On pourrait être parfaitement... Oui, on pourrait parler de Microsoft, mais c'est Stadia, si je m'ai vu, c'était bien Microsoft également qui s'est complètement planté. C'est Google. Merci. Merci. En ce qui concerne Microsoft, en revanche, on peut suivre l'histoire du rachat de Activision Blizzard actuellement pour plus de 80 milliards de dollars. C'est assez historique comme rachat. En tout cas, les géants sont là. On va terminer par un hashtag de conclusion. Hugues, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Télécharger des jeux GameLoft ? Je vais faire plus qu'un hashtag. C'est possible. Dans ma petite conclusion, je pense qu'il y a une dimension qu'on n'a pas abordée qui est importante. On a une vision vraiment du gaming, du média jeu vidéo comme un média de performance, principalement. Ce n'est pas vrai. On est plus sur un média d'awareness, 3 milliards de joueurs, c'est ce qu'on a parlé. C'est un média vraiment d'awareness qui parle à toutes les générations, ce qu'on a parlé. C'est un média de considération également et on va parler aussi de likability. Il y a une dimension qui est hyper importante sur le gaming. L'engagement et surtout l'émotion. Quand on joue le jeu vidéo, il y a cette puissance de l'immersion, de l'interaction et de l'émotion qui est vraiment unique à ce média-là. L'émotion est encore plus forte parce qu'il y a cette interactivité. Ce serait plutôt l'émotion. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois qu'on est sur 40 caractères. Presque. En tout cas, c'est un média, c'est un moment d'émotion, c'est un positif moment qui est idéal aujourd'hui pour les marques. Un moment d'ailleurs de break, un moment de respiration aussi pour pas mal de générations. Les marques arrivent à rentrer à ce moment-là et créent une connexion qui est pertinente. En tout cas, Gameloft for Brands sera là pour les accompagner. Antoine, ce serait quoi le hashtag de conclusion ? Moi, je dirais hashtag performance média. Assez simple. On tient dans les caractères. Et performance média parce qu'on peut conjuguer et la awareness et la performance. Parce qu'on arrive à utiliser les indicateurs médias qui sont au moins aussi bons voire meilleurs que les autres canaux digitaux qu'on arrive à activer. Donc, d'un point de vue purement média et performance, c'est clairement un canal qu'il faut intégrer dans ces... Et on évoquait les KPI effectivement sur la vidéo qui sont excellents et on invite évidemment les marques à travailler avec Asier. Et Arnaud également, le hashtag de conclusion ? J'avais pensé à divertissement mais je pense que affect, c'est pas mal parce que ce dont on parle un peu à travers ces tables rondes, c'est que le game-me a cet intérêt de vraiment déclencher l'affect chez le pratiquant ou le consommateur, celui qui va regarder parce que le jeu vidéo et l'esport c'est une passion avant tout et c'est là où on va le mieux engager. Et n'hésitez pas à suivre les Game World Team sur les réseaux sociaux, sur les plateformes pour suivre les performances de ces joueurs. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.